Happy Earth Day, aujourd'hui célébration de la Terre, 54e année, ça a démarré en 1970. Alors je voulais parler aujourd'hui de la grande sagesse de la plupart des tribus d'Amérique du Sud qui célèbrent la Terre, mais qui célèbrent également les quatre directions, avec au nord la sagesse du colibri. Le colibri qui n'existe pas en Europe, qu'on trouve en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, j'en ai beaucoup dans mon jardin, ici, régulièrement, qui arrivent à partir du printemps, printemps-été. Et en fait, le colibri nous donne, lorsqu'on l'invoque, la capacité d'aller chercher le meilleur de la vie, car le colibri ne se nourrit que du nectar de la vie. Donc, non seulement ça, on le voit ici, voilà, non seulement ça, mais également, il est capable de nous amener le courage et la détermination dont nous avons besoin dans nos vies pour accomplir ce que nous avons à accomplir, puisque le colibri qui va migrer une fois par an d'Amérique du Sud en Amérique du Nord en passant par Cuba, elle va être capable de voler pendant des milliers de kilomètres sans s'arrêter, ce qui est incroyable pour un tout petit oiseau qui est vraiment extrêmement réduit. C'est vraiment une taille miniature de la version d'un moineau, par exemple, et il va voler jusqu'à Cuba. Enfin, à Cuba, il va pouvoir trouver des fleurs pour se rassasier et repartir, continuer sa route. Donc, courage, détermination et aller chercher le meilleur de la vie, c'est ce que le colibri peut nous amener lorsqu'on l'invoque. À l'ouest, selon, toujours pareil, la plupart des tribus d'Amérique du Sud, nous avons le jaguar. Le jaguar qui est ici, qui est une de mes peintures que vous avez déjà vues, mais c'est pour vous montrer le jaguar, qui est beaucoup plus puissant au niveau du poids, au niveau du torse, au niveau musculaire et au niveau de la mâchoire aussi, par exemple, que le léopard. Donc, le jaguar qui est vraiment typique d'Amérique du Nord. On a également un colibri ici, un petit colibri. Le jaguar qui est intéressant parce que le jaguar est considéré, en Amérique du Sud, comme n'ayant aucun prédateur. Le jaguar n'a pas de prédateur. Donc, lorsque vous invoquez la puissance et la sagesse du jaguar, imaginez-vous que tout à coup, vous n'avez plus de prédateur. Comment est-ce que vous vivriez votre vie si vous n'aviez pas de prédateur ? Intéressant. Le seul prédateur du jaguar, bien sûr, c'est l'homme et vice-versa. Personnellement, j'étais dans la jungle pendant 15 jours. J'ai laissé des caméras à camouflage tournées pendant 15 jours, 5 caméras, qui ont été postées dans la haute jungle par des gens qui vivent dans la jungle afin de capturer des images de jaguar et je n'en ai capturé aucune. Aucune image de jaguar. J'ai tous les animaux de la jungle. Juste une fois, sur une des caméras, sur le coup des 5 heures du matin, lorsque le jour se lève, je vois quelque chose ramper comme ça, comme un félin. Et en fait, quand j'ai montré ça à des locaux, on m'a dit non, calme-toi, c'est un chien sauvage. Donc, pas de jaguar. Le jaguar, pourquoi je vous dis ça ? Il voit tout, mais n'est jamais vu. Donc, comment est-ce que vous, encore une fois, vivriez votre vie si vous pouviez tout voir sans être vu ? Voilà la sagesse et voilà ce qu'on a à apprendre de ces animaux qui sont extraordinaires et qui ne cesseront jamais de nous enseigner. Au sud, nous avons la sagesse du sud, la grande sagesse du sud, qui est le serpent que vous voyez ici, qui est une peinture de mon ami Kate Cliffs, que vous pouvez retrouver sur Instagram, une peinture magnifique. Kate Cliffs qui a peint ce serpent magnifique. Alors, je sais que souvent, on n'aime pas le serpent, qui est identifié dans la religion comme étant significatif du péché. Mais le serpent, en Amérique du Sud, eh bien, a une très grande faculté que nous n'avons pas en tant qu'être humain, c'est que le serpent est capable de muer. Chose que vous saviez déjà en 24-48 heures. Mais ce que vous ne saviez pas, peut-être, c'est que lorsque le serpent mue, il change complètement, il fait peau neuve. Alors que nous, en tant qu'être humain, il va nous falloir 3-4 ans pour travailler sur notre relation avec notre mère, 3-4 ans pour travailler sur la relation avec notre père, à moins de faire de la respiration transformationnelle. Honnêtement, parce que ça va beaucoup plus vite. C'est un court circuit, on atteint le subconscient plus vite. On veut prendre des années pour se remettre d'une faillite, des années pour se remettre d'un divorce éventuellement. Ça prend du temps. On a du mal à digérer en tant qu'être humain. On est très lent à ce niveau-là. La sagesse du serpent, et c'est ce qu'on lui demande lorsqu'on l'invoque, c'est un, de nous apprendre à muer, à pouvoir nous débarrasser du passé, de toutes nos expériences lourdes émotionnellement en 24-48 heures, mais toutes à la fois. Et deux, il a également la capacité avec tous ses anneaux de faire corps à la terre, et par conséquent, il est vraiment marié à la terre, en fait, comme tous les animaux, mais le serpent fait vraiment corps, bien sûr, avec tous ses anneaux. Chose qui est extraordinaire, car nous ne pouvons faire corps avec la terre qu'en étant, bien sûr, avec nos pieds, en marchant pieds nus, ce que je vous conseille de faire par rapport à la résonance de Schumann, cette fameuse résonance qui nous vient de la terre et qui nous équilibre à tous les niveaux, au niveau physiologique, au niveau émotionnel, et à bien d'autres niveaux encore. Donc, marchez 20 à 30 minutes pieds nus si vous pouvez. Bien sûr, ça peut paraître complètement improbable lorsqu'on habite à Paris ou dans des grandes villes, mais si vous pouvez le faire, faites-le, marchez dans la nature 20 à 30 minutes par jour, et ça vous rééquilibre complètement, c'est extraordinaire. Donc, le serpent, il nous amène ça, puisqu'effectivement, il fait corps à la terre. Et ensuite, la sagesse de l'ouest, l'aigle. Je n'ai pas encore pain d'aigle, donc je vous montre celui-ci, qui est en onyx probablement. La grande sagesse de l'ouest, de l'est, pardon, qui est extraordinaire, puisque l'aigle nous amène cette capacité, lorsqu'on l'invoque, de pouvoir prendre de la hauteur sur nos vies et de voir le petit labyrinthe dans lequel on évolue, c'est en tout cas comme ça que j'utilise pour moi, en cherchant la sortie pour tel ou tel problème. Et souvent, on ne la trouve pas cette sortie et on est bloqué pendant un an, deux ans, trois ans. Donc, l'aigle, lui, nous permet de prendre de la hauteur sur nos vies et de voir tout de suite la sortie du labyrinthe, premièrement. Deuxièmement, il a également la capacité de voir un lapin à 300 mètres dans un buisson. Donc, le sens du détail a un sens très précis. Voilà ce que l'aigle peut nous amener. Et la troisièmement, en parlant de voler en hauteur, il a également la capacité de voler tellement haut qu'il voit la courbe de la terre. Donc, l'aigle, ou le condor en Amérique du Sud, c'est la même chose, nous amène cette incroyable capacité. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, dans cette vidéo. Que je voulais plus courte que ça. En tout cas, Happy Earth Day, bonne célébration. Pachamama, comme on l'appelle en Amérique du Sud, qui, on la remercie, nous offre ses plantes, ses fruits, ses fleurs, ses couleurs magnifiques. Et on ne s'en rend pas bien compte, puisqu'on n'a qu'à aller au supermarché pour aller servir sur les étagères, alors que c'est quand même un cadeau extraordinaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada